Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale étant donné que je ne fais absolument jamais ça sur ma chaîne mais pour une fois c'est une bonne occasion, c'est une vidéo pour le récap de la BlizzCon 2016 BlizzCon assez fofolle d'ailleurs, j'attendais vraiment pas mal de choses de la plupart des licences parce que vous le savez, je pense que vous le savez, même si je fais assez peu de vidéos sur les jeux Blizzard sur ma chaîne je suis un très grand fan de Blizzard je le dis souvent, je pense qu'à peu près tout le monde le sait, mon jeu préféré un de mes jeux préférés, mon premier jeu auquel j'ai joué c'est Warcraft 2 donc voilà, effectivement j'ai un gros passif avec Blizzard du coup j'attendais un peu les BlizzCon au tournant et cette année, je l'attendais aussi beaucoup parce qu'il y avait la nouvelle licence qui est apparue cette année enfin auquel on a pu jouer, qui est Overwatch qui est sortie cette année et il y avait plein de mystères qui entouraient un petit peu cette BlizzCon entre l'ARG, donc le jeu qui rentre dans la réalité de Sombra donc voilà, pour la découverte du personnage on attendait beaucoup aussi au niveau de Diablo parce qu'il y a énormément d'annonces d'emplois il y a eu beaucoup d'annonces d'emplois c'est le 20ème anniversaire de Diablo et le 25ème anniversaire de Blizzard d'ailleurs du coup on attendait vraiment pas mal de choses cette BlizzCon sur la plupart des licences la plupart je dis bien et donc du coup je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment solide j'ai été un petit peu... oui oui, il y a des très bons trucs mais aussi il y a des trucs un peu moins bien enfin je m'attendais à beaucoup mieux pour certaines licences ce qui est un peu bateau alors on est actuellement le soir de l'ouverture de la BlizzCon il est 20h35 donc ça fait à peine... en fait la cérémonie d'ouverture vient de se finir et comme je n'ai pas acheté de billets virtuels je ne peux pas voir les autres panels à part les compétitions mondiales que je regarderai en tout cas pour celle d'Overwatch j'ai fortement envie de regarder étant donné que la France pour cette première compétition mondiale d'Overwatch est dans le top 8 ce qui est vraiment cool du coup elle est en quart de finale j'aimerais bien la regarder mais faisons peut-être un petit récap de mes impressions sur la cérémonie d'ouverture qui donne des grosses infos celles qui sont utiles, celles qui sont bien voilà petit récap alors ça a commencé par un petit speech bon je ne pourrais pas mettre les vidéos là parce que je n'ai pas le droit évidemment elles ne doivent pas être sorties sur Youtube mais voilà je vais essayer de faire un récap ça a commencé par un petit speech par le Mike Morhaime le CEO de Blizzard qui a fait un petit récap il y a eu une petite vidéo récap en disant que voilà ce qui fait Blizzard c'est les joueurs c'est l'interaction entre les joueurs c'est vachement bien c'est cool tout le monde est heureux on s'encultera tous dans un monde de Bisonours voilà c'est ça donc ça a commencé par ça ensuite il a switché sur World of Warcraft rapidement en disant que il n'y aurait pas grand enfin si il y aura du contenu mais comme il venait juste de release le patch 7.1 qui est en retour à Karazhan et ben ils n'avaient pas trop de choses à annoncer après peut-être qu'il y aura plus de choses sur le panel dédié à World of Warcraft je ne sais pas s'il y en a un je vais vérifier deux secondes oui il y en a bien voilà mais du coup je ne pourrais pas y accéder évidemment je n'ai pas le billet mais bon il n'y avait pas vraiment de super info il n'y a rien de très très spécial je me souviens bien je n'ai rien noté en tout cas ensuite on s'est attaqué à vraiment du très très lourd avec Overwatch donc ils ont commencé à faire une vidéo en parlant d'Overwatch je ne me souviens plus sur quoi si voilà il y a eu le début de la vidéo d'Overwatch qui est arrivée et puis là évidemment on s'y attendait tous Sombra la hackeuse le nouveau perso d'Overwatch qui attaque et qui en fait du coup lance le court-métrage infiltration qui est dédié à Sombra à Sombra à Widowaker et à Faucher et ensuite un petit peu Azaria donc il y a vraiment pas mal de choses c'est hyper intéressant c'est vraiment bien c'est en taquet bizarre leur nouvelle division cinéma est vraiment à fond c'est assez impressionnant et là le court-métrage vendait du rêve franchement c'était très très cool sur l'usine Valskaya en plus c'était particulièrement cool donc Sombra dont le visuel avait fuité sur internet depuis quelques jours effectivement ressemble à ça et vachement cool même si même si on va un peu parler du personnage qui arrive après même si j'ai un peu peur que son influence sur la méta actuelle soit beaucoup 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 trop forte et qu'elle devienne un must-have à la manière d'Anna alors je vais bouger un petit peu la caméra avec le pied voilà on va en centre un peu c'est nickel donc du coup Sombra à nouveau personnage personnage offensif ok en fait moi je m'attendais carrément à une nouvelle catégorie de personnages on savait au vu des trucs que c'était une hackeuse tout ça donc je me doutais qu'elle aurait un cloak c'est à dire un sortillage pour se rendre invisible même si je voulais pas parce que dans Team Fortress 2 le spy me voilà le spy me me fait chier on va le dire ça comme ça c'est horrible je déteste me faire tuer d'un seul coup par un petit spy qui vient dans l'eau qui fait crème du coup j'ai eu vraiment peur qu'elle ait un cloak bon elle en a un c'est un sort actif c'est à dire c'est même pas son ulti et ça fait un peu peur j'ai un peu peur pour que ça explose tout le monde autre sortilège autre capacité son petit tépé qu'elle peut envoyer donc c'est une zone c'est un petit machin qu'elle peut envoyer à la manière d'une bombe ou d'un projectile et en fait elle peut se tépé dessus quand elle appuie sur le truc c'est assez cool ça permet de faire soit un dash un escape un peu la manière de tracer c'est un recall c'est vraiment sympa comme mécanique je pense que ça peut donner des bons trucs surtout qu'elle peut le lancer au dessus du mur et des trucs comme ça du coup elle peut s'installer à des endroits où on ne l'attend pas en plus d'avoir son cloak qui nous permet de passer un petit peu ailleurs et chercher l'équipe donc son attaque aussi principale c'est une petite mitraillette ça je trouve que c'est un peu dommage je m'attendais à vraiment un truc super sympa parce que dans Overwatch ils ont tous des armes un petit peu fofolles c'est un peu ça qui fait le concept ou en tout cas un design un peu stylé mais là son arme voilà c'était pas le mieux j'aurais aimé un peu plus fou mais bon c'est pas mal quand même après elle a une capacité c'est pas un stun ça semble pas être un stun c'est juste un truc pour arrêter les attaques à la manière d'Anna qui peut interdire le heal elle interdit les attaques à l'aide d'une capacité qui peut cibler une personne d'après ce que j'ai compris plus son ulti qui lui permet de casser des boucliers et d'affecter tout le monde avec son attaque de hack du coup qui arrête les capacités c'est assez broken je dois dire que ça peut être vraiment monstrueux vous imaginez une équipe qui est paquée dans un ordre à gravitants par exemple de Zarya il y a donc là Reynard qui shield voilà il y a tout le monde qui balance ses ult il sort de se sauver et là t'as Sombra qui arrive derrière il fait son petit ulti là qui explose tout parce que c'est instantané en plus c'est même pas un grand cast on dirait qui arrive et il fait pouf le Reynard n'a plus de bouclier les ultis sont claqués et ils sont morts enfin c'est à dire ils peuvent pas ils peuvent rien faire c'est fini l'équipe elle est wipe j'ai un peu peur que Sombra appuie trop sur la méta et qu'on fasse un perso beaucoup trop puissant c'est un perso offensif effectivement moi je l'aurais plutôt casé dans une catégorie à part genre spécialiste un perso un peu spécial c'est ni un perso défense ni un perso de soutien ni un perso de tank mais en même temps perso offensif je trouve pas que c'est vraiment le cas bon j'y jouerai clairement j'espère j'espère vraiment qu'elle sera vraiment fun à jouer et qu'elle sera pas trop broken mais j'ai un peu peur autre ajout de Warwatch qui m'ont vraiment vraiment pardon fait sourire enfin fait sourire qui m'ont vraiment rendu heureux les 3 nouvelles maps Oasis et les 2 autres dont je me souviens plus et surtout le mode de jeu qui arrive la map Oasis d'après ce qu'on a vu sur le visuel ça semble être une map payload ou une map hébride donc classique et ils vont aussi mettre un nouveau mode de jeu qui a l'air vraiment cool le mode arène ah cool mode arène 1v1 donc ce qui permettra de s'entraîner à la visée au duel c'est vraiment cool et de la mode arène 3v3 bah nickel je trouve ça vraiment cool parce que du coup ça permet de s'entraîner sur les petites infights et puis c'est un autre mode de jeu ça a l'air vraiment fun donc voilà pour ce qui était au niveau d'Overwatch j'étais vraiment content même si je m'attend à la fois je m'attendais à plus parce que c'est Overwatch et j'attends toujours plus mais en même temps je savais qu'ils auraient pas pu faire un max de boulot déjà j'ai l'impression qu'ils abattent un taf monstrueux avec les events celui d'Halloween c'est vraiment cool il y a vraiment des super trucs et je savais qu'ils n'auraient jamais pu faire plus pour cette discone c'est déjà pas mal sachant que quasiment tout sera déployé au moins sur le PTR d'ici mi-novembre voire fin novembre et du coup on aura tout en jeu d'ici la prochaine saison des parties classées soit mi-décembre donc c'est vraiment cool et j'aime ça ils prennent une bonne direction on dirait à jouer de mode de jeu c'est cool ensuite Heroes of the Storm H.O.T.S le MOBA que tous les joueurs de LOL ou de Dota crachent dessus en disant c'est de la merde et que tout le monde dit qu'il est au fond du trou du cul du monde alors que ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller clairement c'est certes pas le jeu le plus joué mais franchement Blizzard je trouve qu'ils ont fait un taf de fou sur ce jeu pour s'arranger pour que ça soit ni LOL ni Dota ni Smite qui sont les trois autres qui essaient de sortir un peu du panier chez les MOBA et franchement ils ont vraiment réussi leur taf donc effectivement c'est basé sur beaucoup de fanservice et c'est un peu la première raison pour laquelle je joue à Smoba un petit peu c'est le fanservice les persos que je connais les persos que j'adore voilà c'est pour ça que c'est cool et en même temps ils ont réussi à faire du bon taf à faire plein de maps avec plein de trucs c'est vraiment cool des maps différentes et surtout des objectifs différents des teamplay des gameplay différents c'est vraiment cool et donc là ça n'a pas loupé une nouvelle map qui est une map assez bizarre j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'un seul corps et du coup il y avait des rounds d'attaque défense plutôt cool à voir je ne sais pas si c'est une map ou c'est un brawl mais ça a l'air bien deux nouveaux héros un je m'y attendais un peu Varian parce que Varian Brine donc le chef l'ex-chef de l'alliance et des humains parce qu'il s'est fait tuer dans Légion voilà le petit spoil il se fait tuer à ce moment là et donc du coup je me suis dit qu'ils allaient forcément le faire revenir sur HOTS c'était un peu le moment sorti de Légion il y a quoi il y a deux mois ouais donc c'était pile le moment ensuite un autre perso je m'y attendais mais pas du tout Ragnaros en fait chez HOTS ils avaient dit qu'Eldemore ne serait pas dans le jeu parce qu'il est trop grand ou en tout cas pas sous sa forme qu'on la connait mais Ragnaros c'est vachement gros aussi du coup je trouvais ça débile j'ai dit non quoi mais non il est beaucoup trop grand il ne pourra pas rentrer par rentrer ce n'est pas un héros et en fait si du coup ils ont rachikissé et puis ils ont fait une attaque ultime le fait de grandir et de prendre possession d'un fort pourquoi pas mais ça a l'air plutôt cool avec aussi quelques petits bonus pour les autres jeux notamment du coup faire des parties pour ensuite obtenir un skin de Genji et des tags sur Overwatch le skin je le trouve cool mais je pense que pas trop de monde le trouvera cool il est un peu spécial et puis aussi des persos gratuits pour HOTS voilà pas énormément de choses à se mettre sous la dente pour ce jeu mais en même temps bon à part des masses de skin et tout ça en même temps c'est un MOBA on ne s'attendait pas à des trucs aussi fou l'année dernière il y avait eu énormément de news avec le mode arène tout ça et c'était assez dingue mais là cette année effectivement on s'attendait à quelque chose mais pas quelque chose de fou non plus ensuite il y a eu Hearthstone Hearthstone qui a dévoilé sa nouvelle extension alors là je vais passer rapidement parce qu'en fait je ne sais pas du tout ça fait très longtemps que j'ai arrêté de jouer Hearthstone ça parlera plus à ceux qui jouent donc je crois que c'est une nouvelle extension je crois que c'est pas une aventure ça parle de Gadgetan Gadgetan putain Gadgetan je ne sais plus voilà la ville du sud de Calimdor où il y a des gobelins essentiellement et qui appartient au cartel Baifon si je me souviens bien voilà donc ils en ont fait une extension là dessus pourquoi pas j'aime bien aimer la cinématique d'intro elle est vraiment cool comme toutes les cinématiques d'intro de Hearthstone d'ailleurs et je ne sais pas à vous de voir franchement ça m'a fait un peu chaud ni froid ni chaud ni froid pardon Starcraft 2 donc la fin des opérations de Nova alors là Starcraft est en train de il est encore joué mais je veux dire il n'y a plus de relance de contenu il l'avait dit d'ailleurs qu'il n'y aurait que deux extensions à Starcraft 2 voilà donc là ils essaient de le faire survivre à coup de de tournois de petites missions coop ajoutées par ci par là bon on ne s'attendait pas à une mise à jour de fou pas à une extension donc au final on n'est pas très déçu on ne peut pas être déçu pour ça mais peut-être que j'aurais aimé un truc un peu plus fou genre je ne sais pas dire que dans les cartons il y a Starcraft 3 qui sort tout d'un coup Starcraft Ghost est en train de revenir mais c'est pas possible c'est pas possible par contre ils ont sorti un truc assez intéressant le fait qu'ils se mettaient on le savait un peu déjà qu'ils se mettaient en lien avec une boîte qui gère de l'IA qui fait de l'IA hautement avancé pour essayer de créer une IA qui arriverait à battre des pro-players les champions du monde sur Starcraft 2 l'IA qu'ils ont développé par cette boîte est capable de vaincre les meilleurs champions de jeux de go le jeu de go qui est un jeu traditionnel asiatique avec énormément de possibilités si le jeu d'échecs a 10 puissance 60 possibilités de jeu le jeu de go en a 10 puissance 600 ce qui est plus que le nombre de particules dans l'univers voilà du coup c'est complexe et l'IA arrive déjà à battre à battre des personnes au jeu de go mais le jeu de go est quelque chose d'hyper structuré avec des règles faciles précises c'est facile et ce qu'ils aimeraient bien c'est de monter une IA qui pourrait arriver à battre un jeu aussi complexe à manier que pour l'instant aucune IA n'arrive à battre les pro-players aussi complexe à manier que Starcraft 2 c'est le summum du jeu de stratégie ça représente un petit peu le bordel qui est dans le monde et c'est un peu ce qu'ils essayent d'atteindre une IA capable de régler le bordel qu'il y a dans le monde du coup ils se concentrent un peu sur Starcraft 2 ils font le lien avec cette boîte je ne sais plus comment elle s'appelle qui va faire de l'IA de hautes compétitions et je trouve ça plutôt cool c'est des avancées technologiques et comme quoi le jeu vidéo il pourrait aussi avoir des liens avec l'extérieur que son domaine du jeu vidéo et c'est vraiment cool ensuite la dernière licence la licence qui fâche un petit peu Diablo 3 enfin Diablo Diablo c'est le 20ème anniversaire on s'attendait à un truc de fou enfin en tout cas les joueurs qui ont joué comme moi à Diablo ça voulait quelque chose parce que Diablo 3 est en train de se mourir littéralement il n'y a rien enfin je veux dire ils sortent une aile un petit paquet d'ail des mascottes et des merdes comme ça on s'en fout nous on veut une extension on veut des trucs qui vont dans tous les sens et là ils ont dit bon ben c'est un peu le ressenti que j'ai eu c'est on n'a plus d'idée du coup on va vous refaire Diablo 1 dans le 3 c'est sympa c'est vrai que c'est sympa mais je trouve que c'est un petit peu nul mais attendez une extension merde ça fait longtemps que Hyper Versus est sorti elle a vraiment besoin le jeu a besoin de ça le jeu a clairement besoin de ça pour pouvoir survivre elle a besoin d'une continuité dans l'histoire il a besoin de faire quelque chose c'est soit ça soit un Diablo 4 ou un autre jeu sur la licence Diablo qui permettrait de continuer l'histoire mais actuellement Diablo 3 il ne peut pas survivre comme ça pas en rajoutant un donjon à 16 niveaux là c'est n'importe quoi à chaque fois qu'on change de saison les mecs sont de plus en plus puissants on finit sur des failles de niveau 100 et plus c'est débile le niveau de puissance il est exponentiel c'est n'importe quoi je pense que le jeu Diablo leur a un peu enfin le dernier Diablo leur a un peu échappé ça s'est un peu désagrégé entre leurs doigts la sortie un peu controversée de la version Bani 1 qui a été bien corrigée par Reaper of Souls était cool mais le problème c'est qu'ils n'ont pas su maintenir une bonne direction sur la fin de Reaper of Souls et je pense qu'ils ne savent plus trop quoi faire par contre il y a une autre annonce pour Diablo il faut rendre à César ce qui est à César parce que cette annonce c'était vraiment cool l'annonce du Nécromancien mais du coup ça me fait dire qu'il n'y aura pas de comment ça s'appelle d'extension ça c'est clair et net je pense que s'ils sortent la classe maintenant vu que la dernière classe était sortie avec la dernière extension avec Reaper of Souls ben là la classe du Nécromancien qui revient ça veut dire pas d'extension c'est assez clair et net bon le Nécromancien c'est cool sa petite vidéo d'annonce c'est vraiment sympa ben le fait qu'il revienne à partir du dos il sort du dos c'est cool mais on sent quand même qu'il calère ils ont plus d'idées ils ont plus d'idées bon du coup ils écoutent quelque peu la communauté en leur sortant leur perso préféré c'était soit ça ou l'Amazon je crois ou le Druid je sais plus je sais plus ce qu'il y avait voilà ils s'écoutent la communauté mais en même temps je pense que la communauté ce qu'elle veut c'est changer l'air c'est changer le jeu parce qu'il y en a beaucoup qui passent sur d'autres à Cancelage qui sont beaucoup mieux que ce soit Marvel et Rose Path of Exile pour rester plutôt dans le genre un peu noir qui est un peu le Diablo 3 que Diablo 3 aurait dû être c'est du coup c'est un peu dommage voilà voilà pour cette vidéo faites à chaud sur la blizzcon j'espère que ça vous aura plu c'est une vidéo qui est complètement différente de ce que je fais d'habitude j'en conviens elle est pas bien cadrée c'était discord elle est pas bien cadrée elle est elle est peut-être pas super son hé ta gueule discord voilà discord c'est à fermer sa poire normalement oula je crois que j'arrive à la fin de la vidéo donc je vais bientôt avoir plus d'espace je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo et quant à moi je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et j'espère que je referai ça l'année prochaine allez salut à tous portez vous bien et j'espère que je vous remercie de la vidéo